... La commune de Ndiarem Limamoulaye Parce que comme vous le savez, j'ai entamé depuis la semaine dernière une tournée nationale sanitaire Tournée nationale dans le cadre de la Fondation Maternité Solidaire que je dirige Vous savez qu'il y a 5 ans, nous avons mis en place des compatriotes et moi la Fondation Maternité Solidaire avec pour objectif d'éradiquer au Sénégal la mortalité maternelle à l'accouchement Comme vous le savez, dans notre pays, chaque année, plus de 3000 femmes perdent la vie en donnant la vie, c'est-à-dire en faisant naître un bébé Cela veut dire que chaque 5-6 heures de temps une femme meurt au Sénégal en donnant la vie Cette situation est inacceptable et c'est la raison pour laquelle La Fondation Maternité Solidaire se bat tous les jours en relation avec les femmes en relation avec l'Etat, en relation avec les collectivités territoriales en relation avec les bonnes volontés pour qu'ensemble, nous puissions venir à bout des difficultés que rencontrent les femmes qui meurent suite à des complications liées à une grossesse difficile ou à un accouchement difficile C'est aussi la raison de ma présence ici à Gédiouaï Et c'est aussi la raison de ma présence ici à Ndiarém Limamoulaye Nous avons mis à la disposition de la commune de Ndiarém Limamoulaye plus de 2500 kits d'accouchement pour préserver les femmes et pour sauver les enfants Et ces kits d'accouchement vont permettre aux femmes d'accoucher dans des conditions appropriées leur permettant non seulement d'accoucher dans des conditions appropriées mais également de sauver les enfants Puisque vous savez, au-delà du fait que il y a 3000 femmes qui meurent chaque année en donnant la vie la mortalité infanto-juvenile est exponentielle au Sénégal Et qui dit sauvegarder la mère dit aussi sauvegarder l'enfant Qui dit sauvegarder la mère et sauvegarder l'enfant dit aussi sauvegarder la famille et qui dit sauvegarder la famille qui sauvegarde le tissu familial sauvegarder la société et sauvegarder la nation C'est la raison pour laquelle nous allons lancer au mois de novembre prochain la grande initiative de parrainage aux femmes en grossesse mais également aux femmes en difficulté pendant la grossesse Et nous pensons, année après année pouvoir contribuer à diminuer de manière drastique ce nombre de 3000 femmes qui meurent chaque année en donnant la vie et nous pensons qu'avec le système de parrainage que nous allons mettre en place à partir du mois de novembre nous allons accompagner toutes les femmes dans toutes les régions du Sénégal afin de sauver les femmes de sauver les enfants et de sauver le Sénégal par ce bien de laeté Non miss m i up yeah long yeah yeah yeah